Les traditionnelles Journées du patrimoine organisées par la Société historique de la Saskatchewan ont également eu lieu cette année. Une journée ouverte au public prendra place demain, mais une activité visant les jeunes se tenait aujourd'hui. Comme nous le raconte Félix Morissette Beaulieu, ils ont eu droit à tout un voyage dans le temps. C'est une journée pas comme les autres pour le forgeron du milieu historique de Homestead, Monowell. Aujourd'hui, c'est sous les yeux d'une centaine d'élèves francophones et francophiles que l'homme travaille la sciée. L'objectif pour les jeunes présents, vivre une immersion historique en français. Un événement tellement populaire cette année que la Société historique de la Saskatchewan a dû refuser les écoles. On a un certain nombre d'activités et la journée pour les scolaires est construite comme une période d'école. Donc on a un nombre d'activités maximum, on ne peut pas en faire plus, on a fait des moyens d'en faire plus. C'est sûr qu'on se pose des questions pour les années futures, à savoir peut-être d'aller faire plus de journées ou d'aménager pour essayer d'accueillir plus d'élèves plus longtemps. Et c'est sur une ferme de la fin du 19e siècle que les jeunes vivent l'expérience. Le lieu historique Homestead, Monowell, leur offre la possibilité de traire une vache, récolter des pompes de terre ou encore pomper de l'eau à sa source. L'occasion d'apprendre l'histoire autrement, en dehors des livres et des salles de classe. C'est incroyable. Ça donne des contextes pour les discussions qu'on peut avoir dans la classe. Ça fait un peu plus réel. Ça fait un peu plus tactile. Ils peuvent expériencer ça au lieu de simplement lire à propos de ça dans un livre. Il y a quelque chose que tu n'as pas appris dans l'école, à propos ici, comme comment il fait du lait. Et il partille, mais il est presque juste poussé. La société historique pense déjà au site où les jeunes pourront vivre une tranche d'histoire l'année prochaine. En effet, l'organisme considère le site historique de Batoche où le français et l'histoire n'ont jamais vraiment cessé de coexister. Ici Félix Morissette Beaulieu sur le site historique Homestead de Motherwell.